Bonjour, nous vous remercions d'avoir acheté un autre produit BestWay haut de gamme. Au cours des prochaines minutes, nous vous montrerons comment installer et entretenir votre produit. N'oubliez pas que cette vidéo accompagne la notice d'utilisation imprimée et ne la remplace pas. Faites particulièrement attention aux avertissements et aux consignes de sécurité présentées dans cette notice. Adressez-vous à votre concessionnaire de piscine la plus proche pour obtenir des informations sur le traitement de l'eau de votre piscine. La partie la plus importante de l'installation de votre piscine consiste à vous assurer que l'endroit choisi est plein et capable de remporter la piscine pendant tout le temps dont elle y restera. Assurez-vous d'avoir libéré la zone de tout objet pointu ou débris. Les éléments traités dans cette vidéo ne s'appliquent pas tous à votre piscine. Vérifiez que l'échelle est installée et prête à l'emploi. Vous aurez besoin de l'échelle pour installer la piscine. Montez les rails du bas avec les raccords du rail. Laissez 1,5 cm environ entre les extrémités des rails. Continuez jusqu'à ce que tous les rails soient à leur place. Placez les pièces métalliques du fond sous les rails au niveau des joints. Placez la paroi sur le carton au centre du cercle avec l'orifice du filtre en haut. Portez des gants de protection quand vous manipulez la paroi métallique. Placez l'orifice du filtre à l'endroit où votre système de filtration de l'eau sera installé. Vérifiez que le filtre à eau puisse être branché directement à une paroi de courant. Attention ! Ne branchez pas votre filtre à une rallonge. Cela pourrait causer un incendie susceptible de provoquer des dommages matériels. introduisez maintenant la paroi dans les rails du bas en vérifiant que l'extrémité de la paroi se trouve au centre de la pièce métallique du fond. Continuez tout autour de la piscine. Raccordez les extrémités de la paroi ensemble. Alignez les trous des vis et placez les boulons à travers l'intérieur de la piscine. Remarque ! Les rondelles et les écrous devraient se trouver sur l'extérieur de la paroi. Serrez les vis. Insérez complètement la paroi dans le rail du bas. Vérifiez que la paroi de la piscine soit droite. Attention ! Si la paroi de la piscine n'est pas droite et que l'écart dépasse 2 cm, vous devez mettre à niveau le sol pour garantir que la piscine soit complètement posée. Utilisez le ruban adhésif fourni avec pour couvrir les boulons à l'intérieur de la piscine afin de protéger la bâche de la piscine. Etalez la bâche de la piscine. Drapez la bâche sur la paroi de la piscine. La bâche devrait se rabattre de 8 cm environ sur la paroi. Maintenez la bâche avec des attaches. Remplissez la piscine avec 1 ou 2 cm d'eau. Entrez dans la piscine pour lisser la bâche. Effectuez cette opération du centre vers l'extérieur. Pour monter les rails du haut, faites glisser les raccords de rails dans une extrémité d'un rail du haut et raccorder un autre rail du haut. Laissez un écart d'1,5 cm entre les rails. Attention, n'assemblez pas et ne faites pas chevaucher la bâche quand vous la fixez au rail du haut. Il ne faut pas que la bâche fasse de pli. Continuez tout autour de la piscine jusqu'à ce que tous les rails du haut soient raccordés les uns aux autres. Fixez les pièces métalliques du haut sur le haut des rails. Continuez tout autour de la piscine. Au niveau du joint de la paroi métallique, installez les plateformes du haut. Vérifiez que vous avez bien placé le côté le plus long sur la plateforme du haut tourné vers l'extérieur et le côté le plus court tourné vers l'intérieur de la piscine. Continuez à installer les plateformes du haut tout autour de la piscine. Fixez les protections des joints sur les supports verticaux et vissez-les à leur place. Effectuez ceci pour tous les supports verticaux. Fixez maintenant les supports verticaux à la piscine. Vérifiez que les supports verticaux soient droits et installez les vis. Serrez les vis. Continuez à installer les supports verticaux autour de la piscine. Vérifiez que les plateformes du haut soient à l'intérieur des joints. Accrochez une protection de joint supérieure au bord intérieur d'un rail du haut. Tirez-le vers le bas et fixez-le. Continuez à installer les protections des joints supérieurs autour de la piscine. Remplissez-la jusqu'à ce que l'eau soit à 5 cm en dessous de l'entrée. Attention, n'installez pas le filtre ou le kit d'entrée avant d'avoir rempli la piscine. La bâche doit être correctement tendue avec la pression de l'eau. Pour installer l'entrée, fixez le joint et poussez l'entrée contre la bâche de l'intérieur de la piscine. A partir de l'extérieur de la piscine, utilisez un couteau pour couper la bâche. Découpez un cercle autour du bord protubérant de l'entrée. Fixez maintenant le joie et l'écrou. Serrez grâce à l'outil fourni avec. Recouvrez l'adaptateur de l'entrée avec un ruban de téflon. Vissez l'adaptateur de l'entrée à son emplacement. Installez maintenant le filtre. De l'intérieur de la piscine, poussez la plaque et le joint contre la bâche. Poussez les vis à travers la bâche. Placez le joint et le boîtier du filtre sur la paroi de la piscine et serrez les vis. Attention, serrez les vis à 75% de leur emplacement et vérifiez que le boîtier et la plaque intérieure soient correctement alignés. Vérifiez que le joint ne soit pas pincé et abîmé. Ne serrez pas trop car cela peut provoquer des dégâts. Serrez les vis à leur emplacement. Découpez la bâche de la piscine. Recouvrez l'adaptateur du filtre avec un ruban de téflon. Vissez l'adaptateur à son emplacement prévu. Fixez le seuil sur le filtre. Insérez les bouchons d'obturation afin d'éviter que l'eau ne s'échappe de la piscine. Remarque, une fois que le filtre est fixé, enlevez les bouchons d'obturation pour permettre à l'eau de s'écouler jusqu'à la pompe. Conservez les bouchons d'obturation dans un endroit sûr pour l'entretien de la pompe de filtration. Continuez à remplir la piscine jusqu'à ce que l'eau arrive à la moitié de l'ouverture de la boîte du filtre. Collez les étiquettes fournies sur la paroi. Assurez-vous que la lettre A se trouve du côté de l'entrée et que la lettre B se trouve du côté de la sortie. Dans les sections suivantes de ce DVD, nous vous montrerons comment installer votre pompe de filtration. Une fois que le filtre est installé, placez le panier dans le filtre et fermez le couvercle. Quand le filtre est opérationnel, fixez l'orifice d'entrée. Vous aurez besoin d'enlever les débris du filtre. Quand vous devez ranger votre piscine, utilisez une pompe ou un tuyau de jardin pour vidanger partiellement la piscine jusqu'à 10 cm environ au-dessous de la vanne d'entrée. Remarque, il n'est pas nécessaire de vidanger intégralement et de démonter la piscine. Attention, l'eau de la piscine est traitée chimiquement et ne doit pas être évacuée dans votre jardin. Si vous avez des questions au sujet de nos produits, visitez notre site web. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !